Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller dans un navigateur web. On va parler un peu des images qu'on trouve sur le web. Donc, vous allez dans un navigateur web et vous allez naviguer jusqu'à un site, un moteur de recherche qui s'appelle Bing. Donc, bing.com. Voilà. Alors, c'est un peu l'équivalent de Google. Ça permet de rechercher du texte, mais aussi des images. La différence, c'est qu'en fait, Bing possède encore un petit bouton, un petit menu qui permet d'afficher les images en pleine définition. Tous les pixels de l'image s'affichent dans le navigateur et on la télécharge. On a téléchargé l'image avec tous ces pixels. Dans Google, ils ont dû enlever ce bouton suite à une action qu'une banque d'images qui s'appelle Getty Image a fait à Google. Avant, il y avait un bouton dans Google, quand on recherchait des images, un bouton qui permettait d'afficher l'image avec tous ces pixels et de la télécharger. C'est un bouton qui s'appelait Afficher l'image, View Image. Et il a disparu. On peut le faire revenir en ajoutant dans le navigateur une extension, il revient dans Google, mais voilà, autant utiliser Bing, c'est pas plus mal. Maintenant, il y a plein d'autres moteurs de recherche qui existent, notamment, je travaille avec quelqu'un qui, lui, est fan du moteur de recherche russe Yandex et il trouve des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Bon, voilà. Alors, voilà, Yandex. Honnêtement, je n'ai jamais vraiment utilisé. Mais il y a tellement de choses que je dois encore faire. Ok, alors, on va taper en anglais quelque chose qu'on recherche. Donc, je vais taper ici Colorful Bird. Voilà. On va afficher la partie images, les résultats images. On va enclencher les filtres. Ça fonctionne comme dans Google, en fait. Il n'y a pas vraiment de nouveauté ici. Les filtres sont apparus. Vous avez, comme dans Google Images, la possibilité de rechercher des images de différentes tailles. C'est une taille en pixels. C'est le nombre de pixels. De viser une certaine couleur. Pourquoi pas. Un certain type d'image. Et un certain type de licence. Alors, ça, c'est intéressant. Vous ne pouvez bien sûr pas aller chercher sur le web n'importe quelle image et l'utiliser pour vos travaux non commerciaux ou commerciaux. Bon, si ça reste chez vous, ça va. Mais si c'est diffusé d'une certaine manière, que ce soit commercial ou pas, que ça vous rapporte de l'argent ou pas, vous ne pouvez pas utiliser n'importe quelle image. Pourtant, il existe sur le web des images qu'on a le droit d'utiliser, moyennant certaines conditions. Et donc, la licence ici, c'est ce menu. Alors, vous avez le domaine public. Ça, c'est le type d'image domaine public que vous avez le droit d'utiliser, même pour des produits commerciaux. Donc, ceci dit, il faut toujours aller vérifier sur le site web, sur la page web qui contient l'image. Il faut toujours aller vérifier quelles sont les conditions réelles d'utilisation avant de l'utiliser vraiment dans son travail. Donc, les images du domaine public, ce sont des images soit qui sont anciennes et elles sont tombées dans le domaine public. Elles datent d'il y a tellement de décennies que plus personne ne peut réclamer des droits d'auteur sur ces images et vous avez le droit de les utiliser. Régulièrement, des bibliothèques mettent à disposition en ligne des millions d'images qui sont tombées dans le domaine public. Régulièrement, on voit ça s'afficher dans les actualités du graphisme. Voilà, la bibliothèque du Congrès de Washington vient de libérer un million d'images dans le domaine public. Bon, intéressant. Il y a aussi des vidéos dans le domaine public. Donc, je ne peux que vous inciter à vous intéresser à ça. Et si vous êtes sur Facebook ou sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux, vous inscrire dans des groupes qui parlent de la photographie, du graphisme. Mais vous aurez plein de nouvelles comme ça qui vont apparaître régulièrement. Et il y a d'autres, il y a des blogs, il y a des sites, évidemment. OK. Donc, domaine public, si c'est dans le domaine public, vous avez le droit d'utiliser, c'est certain. Si vous voyez que ça vient de Wikipédia, vous voyez, quand on survole, on a le site sur le source. C'est indiqué d'où ça vient. Et alors, parfois, avec certains des sites qui proposent des images du domaine public, il va falloir s'inscrire sur le site avec son adresse mail. Bon, c'est un peu ennuyeux, mais c'est juste parce qu'ils récupèrent les informations. Ils récupèrent vos informations personnelles. Donc, c'est de là que viennent leurs revenus, ils revendent vos informations personnelles. Et c'est pour ça que, voilà, il y a plein de sites qui proposent des images du domaine public. Et disons que, voilà, tout ce qui est déjà sur Wikipédia, Wikimédia, c'est la même chose, c'est du domaine public, c'est certain. Là, il n'y a même pas besoin de vérifier. Et si ça vient de Wikipédia, vous utilisez l'image, vous n'avez même pas besoin de citer l'auteur ou de, voilà, de citer le site source. Les autres sources hors Wikipédia, je vous conseille vraiment d'aller voir les conditions d'utilisation. Alors, un autre type d'image que vous pourriez utiliser, c'est les Creative Commons. Ça, c'est un type de licence open source. Et dans ce cas-là, il y a plusieurs cas de figure. Vous allez devoir parfois, quand vous utilisez l'image, vous restreindre à l'utiliser pour des produits non commerciaux. Parfois, vous allez pouvoir l'utiliser pour des produits commerciaux, mais il faudra citer l'auteur quelque part dans votre produit. Il faudra indiquer que l'auteur de la photo, c'est un tel. Il y a différentes licences Creative Commons. Je vous incite à aller voir sur Wikipédia quand vous avez l'occasion. Je vais taper Creative Commons Wikipédia. Voilà. Où on vous explique les différents types de licences qui existent. Alors, voilà. Mais ça, vous connaissez, je pense que vous avez déjà vu. Attribution, voilà. Il faut indiquer quel est l'auteur de l'image. Restreint à un usage non commercial. On ne peut pas transformer l'image. Voilà. Donc, les différentes licences Creative Commons. Alors, il faut se méfier du terme les images Royalty Free. Parce que, en fait, ce sont des images que vous ne pouvez pas utiliser comme vous voulez. Donc, les images. On a l'impression, parfois, que c'est la même chose que les images du domaine public ou Creative Commons. On peut les utiliser. Mais ce n'est pas si simple que ça, les Royalty Free. D'ailleurs, les banques d'images comme Adobe Stock vous proposent des images Royalty Free. Bon, ça veut dire qu'ils font l'interface entre le créateur et vous. Mais elles sont quand même payantes. Elles sont quand même payantes. Ces images libres de droit, en fait. libres de droit. Voilà. Donc, faites bien attention à ce piège énorme des images Royalty Free qui ne sont pas réellement des images que vous pouvez utiliser comme vous voulez sans payer. Voilà. En gros, c'est ça. On peut les utiliser sans citer l'auteur et on les achète sur des banques d'images comme la banque d'images de Adobe, Adobe Stock ou autre. Voilà. Ils le disent bien ici. Dans Wikipédia, ils le disent ici. Les images libres de droit se distinguent de la notion de contenu libre car les œuvres concernées ne peuvent pas forcément être redistribuées légalement à des tiers. Voilà. Oui, parce qu'en fait, ce sont des images qui se vendent. Donc, vous pouvez... Il y a un contrat, en fait, d'utilisation. Donc, méfiance par rapport à ça. Bon, l'idéal, c'est quand même de faire ses propres images. Mais bon, ce n'est pas toujours facile si on me demande l'image d'un éléphant dans une publicité. Je vais devoir me faire payer le voyage jusqu'à un zoo pendant un jour ou deux. Ou alors, je prends une image sur le web. Payante ou pas. Donc, voilà. C'est très louable de vouloir faire toutes les images soi-même, mais ce n'est pas toujours possible. Alors, comme on le verra, les images peuvent être adaptées. Enfin, si c'est permis, si on n'est pas en Creative Commons, ce qui empêche la modification. Bien sûr. C'est-à-dire que lorsque vous aurez l'image d'un personnage ou d'un animal, vous allez pouvoir repositionner les membres, la tête, grâce à un système dans Photoshop qui s'appelle le système de la marionnette et qui est quand même assez extraordinaire. Donc, si j'ai la photo d'une vache sur ses quatre pattes dans un pré, avec Photoshop, je vais pouvoir la mettre sur ses pattes arrière en train de danser. Éventuellement, ce n'est pas un problème du tout. c'est juste le système de la marionnette qu'on verra à un certain moment. Pas aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'on verra comment utiliser la marionnette pour modifier la position des bras, des jambes, de la tête de personnages ou d'animaux qu'on a détourés, qu'on a extraits de leur décor. Il existe aussi des images sur fond blanc déjà détourées, mais voilà. Bon, donc, vous connaissez peut-être les images RVB, les images constituées de trois couches de lumière, rouge, vert, bleu, qui en se mélangeant permettent de faire toutes les couleurs. Les images qu'on voit là sont des images RVB. Pour une utilisation sur un écran mobile ou pas, ça convient tout de suite. Pour une impression sur une imprimante jet d'encre, ça convient aussi parce que l'imprimante va faire une conversion du RVB vers le CMJN. On va en reparler, vous allez voir à quoi ça correspond si vous ne voyez pas pour l'instant. Pour une impression chez un imprimeur, il faudra absolument que ce soit une image pas RVB, mais CMJN. Alors, au moment où vous êtes en train de rechercher l'image ici, ne recherchez pas des images CMJN si c'est pour imprimer chez un imprimeur. Pourtant, on pourrait se dire mais oui, mais c'est ce qu'il faut. Mais en fait, vous allez faire la conversion et vous allez la faire intelligemment, je vais vous expliquer. Donc, toutes les images ici sont des images RVB. Les couleurs sont créées par mélange de trois lumières rouge, vert, bleu. et ça convient pour toute utilisation. Alors, au niveau du nombre de pixels, quand vous survolez les images, vous avez le nombre de pixels qui est indiqué. Par exemple, il est possible que vous n'ayez pas chez vous le même résultat que moi. Je dois le dire. Ça dépend parfois du navigateur web de l'endroit où on se trouve. je ne sais pas, est-ce que vous avez à première vue le même résultat que moi ou pas ? En ayant choisi comme colorful bird, comme nom, comme mode pour rechercher et en étant en Creative Commons uniquement. Vous avez... Donc, vous confirmez que vous n'avez pas exactement la même chose que moi mais ce n'est pas grave. L'explication va tenir la route quand même. Donc, quand vous survolez, vous avez le nombre de pixels. Voilà. 5184 sur 3456 ici. Donc, c'est une image précise. Ici, 682 sur 1024. C'est une image moins précise. C'est plus flou. Il y a moins de détails. Il y a moins d'éléments constitutifs, les pixels. Alors, ceux qui ont un appareil photo vont pouvoir faire la comparaison. Je veux dire, vous avez un appareil photo reflex. Peut-être qu'il a un capteur 24 mégapixels. 24 mégapixels, ça veut dire que le capteur capture 24, 24, j'ai dit, millions de pixels. 24 millions de pixels. Ça, c'est quand vous utilisez plein pot votre appareil photo professionnel ou semi-professionnel, en tout cas, pas un smartphone. Voilà ce que vous obtenez. 24 millions de pixels quand vous multipliez le nombre de pixels en hauteur et en largeur des images produites par votre appareil photo. Alors, si on veut comparer ici l'image qu'on avait, 5184 sur 3456. 5184 fois 3456. Voilà, j'ai réussi à faire le calcul, finalement. Cette image, si j'arrive à la télécharger, ce qui n'est pas encore sûr, parce que je n'ai pas envie de m'inscrire sur le site, je voudrais la télécharger directement dans le navigateur. Elle contient 17 millions de pixels, 18 millions. Voilà, donc ça, elle vient clairement d'un appareil photo qui a un capteur 18 mégapixels. Le mégapixels, c'est le million de pixels. Donc, vous voyez à quoi ça correspond maintenant. Je vais faire avec l'autre image d'un côté, qui n'a que 682 sur 1024. 682 fois 1024, ça me donne 700 000 pixels. on est à une image de 0,7 mégapixels. Donc, ça correspond aux premiers appareils photonumériques qui sont sortis il y a une trentaine d'années. Oui. Il y a 25 ans, on va dire, oui. Donc, c'est assez misérable. Mais, on peut l'utiliser, mais en petit. ou alors, si on la met en grand, ce sera flou. Il existe dans Photoshop des systèmes pour aller rechercher le détail, le réinventer d'une certaine manière. Il n'y a pas de miracle. Il existe des systèmes en ligne, des sites web, des applications sur smartphone qui sont capables de faire des miracles. en apparence. Quand vous avez la photographie d'un personnage et que c'est fort flou, si vous agrandissez, ça va devenir net. Mais comment ça fonctionne ? Ça utilise une banque d'images immense dans laquelle il y a plein de nez, des yeux, des bouches et ça remplace, en fait. Je vous montrerai. Ça, c'est l'intelligence artificielle maintenant. On peut agrandir des photos très floues. Ça redevient très net, mais il n'est pas certain que la personne qu'on voit soit exactement celle qui avait été photographiée au départ. L'intelligence artificielle, je vous en parlais aussi pour coloriser les photos noires et blancs. Il y a de ça encore quelques années, je montrais en long et en large comment on colorise de manière professionnelle des images noires et blancs avec Photoshop pour que ça ait l'air réaliste, des couleurs réalistes. Mais maintenant, l'intelligence artificielle fait ça automatiquement. Il faut le savoir. Avant de se lancer dans la colorisation de photos, il faut savoir qu'il y a des sites qui permettent de faire ça, notamment un site qui s'appelle MyHeritage, je pense bien si je me souviens bien, et d'autres, plein d'applications sur smartphone qui améliorent les photos au niveau du nombre de pixels et au niveau de la colorisation. Donc, l'intelligence artificielle commence à vraiment être utile et voilà, pour des tâches un peu ennuyeuses comme la colorisation d'images noires et blancs, ça peut se faire. Je vous expliquerai comment ça marche, quel est le principe qui est derrière ça. Ça s'appelle l'intelligence artificielle, mais c'est vraiment stupide en fait. Comme beaucoup de choses, voilà. Je veux dire, dans Photoshop, vous avez aussi des fonctions qui s'appellent fonctions intelligentes, mais en fait, quand on sait ce qu'il y a derrière, c'est des bêtes processus. Ok, à ce stade-là, avez-vous des questions ? D'accord. Ce qu'on voit là, le nombre de pixels, 5184 sur 3456, 682 sur 1024, etc. C'est quoi ? Comment est-ce qu'on appelle ça ? Alors, l'erreur, ce serait de dire que c'est la résolution. C'est la définition, en effet, c'est la définition de l'image. C'est la définition de l'image. Et vous allez voir que la résolution dans Photoshop, contrairement à ce qu'on vous a peut-être dit, ça n'a absolument aucune importance. La résolution est une notion qui est utile quand on imprime. ça concerne l'impression des images, le nombre de pixels qui sont utilisés pour créer l'image sur le papier avec de l'encre, la résolution. Et voilà. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez choisir quel que soit le produit que vous allez faire sur écran ou sur impression. vous pouvez choisir n'importe laquelle de ces images. C'est du RVB, mais ce n'est pas grave, c'est bien. Et deuxième information, vous pouvez choisir des images qui ont n'importe quelle résolution, c'est bien aussi. La résolution n'est pas indiquée ici. Ce que vous voyez, c'est la définition de l'image, la précision de l'image. Et ça, c'est important. Quel est le nombre de pixels qui composent l'image ? Il faut que ce soit le plus haut possible si je veux l'image en grand, que ce soit sur un écran ou sur le papier, bien sûr. logique. Là, la définition, oui, ça a de l'importance. Évidemment, je ferai une démonstration, on fera des tests pour démontrer que la résolution n'a aucune importance, ce qui peut être très perturbant si vous êtes passé dans une école et qu'on vous a dit oui, pour l'impression, dans Photoshop, il faut toujours des images CMJN à 300 pixels par pouce comme résolution. C'est tout à fait idiot de faire ça maintenant. ça n'a plus aucune importance. Il vaut mieux du RVB et la résolution n'a aucune importance. Ça va être démontré plus tard. Alors, au niveau taille d'image, ici dans la taille d'image, on peut choisir grande ou très grand format et on n'aura plus que des images avec pas mal de définitions. Et encore, j'en ai encore une de 1530 sur 1077 qui est quand même assez misérable. donc rien n'empêche aussi d'aller indiquer ici une largeur minimale de, par exemple, 2400 sur 2400 OK, pixels, PX. Voilà. Là, je n'ai plus que des images qui font minimum 2400 sur 2400. donc ce qu'on peut appeler des images quand même avec une très bonne définition. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller choisir une image qui est bien vive. Voilà. Vous cliquez dessus et il y a des couleurs bien vives. une belle image avec des couleurs bien vives. On va voir si on peut l'afficher directement ici en haute définition sans devoir s'inscrire sur le site parce que ça, je n'ai pas envie de faire. Donc, il y a un petit, quand vous avez cliqué sur l'image, il y a une fenêtre qui s'est ouverte et qui peut être fermée par la petite croix ici, en haut à droite. Et cette fenêtre a ici un menu avec l'option afficher l'image. Donc, l'erreur à ne pas faire, ce serait de télécharger ce qu'on voit là. Pas là. Ah. Ce qu'on voit là. Voilà. Parce que ce n'est pas nécessairement la bonne image. D'ailleurs, on voit des artefacts JPEG. C'est une miniature, certainement. C'est une version réduite de l'image au niveau du nombre de pixels. Je vois des espèces de grumeaux autour des feuilles et de l'oiseau. Vous les voyez aussi ? Bon, ça, c'est des artefacts JPEG. C'est la compression JPEG. Je vous rappelle, le JPEG, c'est comme le MP3 pour la musique. Ça supprime ce que vous êtes censé ne pas voir. Donc, en choisissant ici afficher l'image, et peut-être qu'on va voir l'image en grand. Oui, on est ramené sur le site et là, il va falloir quoi que. Peut-être qu'il va nous proposer directement de télécharger. Oui, non, il faut se loguer. Donc, ça, je ne vais pas faire. Je vais aller choisir une autre image. Peu importe. Voilà. Bon, par le même processus, je suis arrivé à trouver une image qui, quand je demande plus ici afficher l'image, m'affiche l'image en grand dans le navigateur. J'en ai même pris deux, là. Donc, allez-y, essayez d'en trouver une avec de la couleur vive. Alors, il y a une petite loupe dans le navigateur quand on clique. Ça a grandit l'image. On ne la voit plus en entier, bien sûr, mais ça a grandit l'image. Au moment où vous la téléchargez, peu importe qu'elle soit en zoom avant ou arrière, ça n'a pas d'importance. elle va se télécharger avec tous ses pixels de toute façon. Donc, vous allez pouvoir faire un clic droit enregistrer l'image sous. Et, alors, ce que je conseille à ceux qui sont sur un Mac, c'est de faire ceci. Non, mais ça va aller. Est-ce qu'on a mis ça ? Ah oui. OK. Vous n'êtes pas obligé de le faire d'aller ajouter le dossier dans les favoris sur le côté. Comme ça, quand vous êtes dans le navigateur web et vous faites clic droit enregistrer l'image sous, vous n'avez qu'à cliquer là-dessus. Vous êtes directement dans le bon dossier. C'est le raccourci du dossier. Voilà. OK. Je vais enregistrer l'autre aussi tant que j'y suis. Voilà. Et c'est du JPEG. La précédente que j'ai enregistrée, c'est du JPEG. La suivante que je suis en train d'enregistrer, c'est du JPEG aussi. C'est parfait. En fait, ça vient du web. Ça ne peut être qu'un format web. du JPEG. C'est un format web. Quel autre format on pourrait trouver sur le web ? On l'a vu tout à l'heure. Le PNG. En effet, le Portable Network Graphics. un très vieux format. On l'appelle Ping en anglais. Le Ping. Ça doit dater des premiers navigateurs. Genre Nescape Navigator, je pense. Mais ça a évolué. Il est passé du PNG 8 bits au PNG 24 bits. Quoi d'autre comme format sur le web ? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme format d'image ? Donc le PNG et le JPEG pour des photos, c'est bien. Le PNG, c'est encore mieux. Mais qu'est-ce qu'on a d'autre comme format ? Le GIF. Le Graphic Interchange Format. Voilà. Qui peut être animé ou pas, mais qui ne contient que 256 couleurs. Donc pour des photos, ce n'est pas génial du tout. ça date aussi des débuts d'Internet. 1987. C'est au moment où l'Internet était encore réservé aux scientifiques et aux chercheurs du monde entier. Avec le réseau ARPANET, l'ancêtre d'Internet, je pense. Quoi d'autre comme format sur le web ? Alors, je vais vous le dire. Le SVG. Alors, le SVG, c'est un format spécial. C'est du vectoriel. Ce ne sont pas des pixels, ce sont des vecteurs, ce sont des descriptions géométriques de formes. Ça s'ouvre dans Adobe Illustrator. Ça peut être importé dans Adobe Photoshop aussi. On peut l'importer, l'utiliser, parce que Photoshop peut inclure, on peut importer des vecteurs, mais c'est surtout dans Illustrator qu'on va modifier le SVG. Et ça se voit de plus en plus le SVG avec les sites web et les applications redimensionnables de Scalable Vector Graphics. Donc, si vous trouvez du SVG quand vous faites une recherche, ce ne sont pas des pixels, dans Photoshop, vous ne saurez pas l'ouvrir. C'est quelque chose que vous pourrez importer dans une image déjà ouverte dans Photoshop, mais l'ouvrir tel quel, ou alors il va le convertir en pixels à l'ouverture peut-être. Alors, ce que vous allez parfois rencontrer, c'est les nouveaux formats spécifiques pour les appareils portables, les appareils mobiles comme le WebP. il est possible il est possible que dans la recherche que vous allez faire comme on a fait dans un moteur de recherche, quand vous allez télécharger, vous allez vous retrouver avec une image au format WebP. Alors, il faut savoir qu'actuellement, Photoshop, si je ne dis pas d'erreur, je suis prudent, ne peut pas ouvrir tel quel du format WebP. il faut ajouter une extension spéciale qui va faire la conversion. Donc, c'est un format spécialement prévu pour les appareils mobiles. Donc là, vous le savez, si vous avez téléchargé un format et que ça termine par WebP au lieu de JPEG, PNG, c'est mauvais signe, ça ne va pas très bien fonctionner. Il y a toujours des possibilités de s'en sortir de toute façon. Il n'y a pas de problème. Voilà. Une fois que les images sont téléchargées, on va retourner dans Photoshop. Alors, on parle pas mal de technique, c'est le démarrage dans Photoshop. On parle pas mal de technique, mais il ne faut pas oublier que l'essentiel, c'est quand même la créativité. C'est ça l'essentiel. Mais, pour être créatif sereinement, un minimum de connaissances techniques est nécessaire et c'est pour ça que la technique, on l'apprend surtout pour pouvoir l'oublier et être créatif après. C'est ça l'essentiel. Donc, le but n'est pas ici de faire de la technique pour faire de la technique. Voilà. Mais, de plus en plus, il faut arriver à s'en sortir tout seul. On ne peut pas faire toujours appel à quelqu'un qui s'y connaît pour chaque fois qu'on a quelque chose de particulier qui apparaît au niveau technique dans son travail. Et, Google ou d'autres moteurs de recherche sont extraordinaires au niveau des problèmes qu'on peut rencontrer dans son travail au niveau technique parce qu'on tape quelques mots dans Google et on trouve la réponse souvent. souvent dans des forums il y a des gens qui ont trouvé qui ont eu les mêmes problèmes et d'autres qui ont apporté des solutions. Faire partie de groupes Facebook ou LinkedIn ou d'autres plateformes ça aide beaucoup aussi. Vous allez pouvoir poser des questions et des gens vont vous répondre gratuitement. Donc, les gens s'entraident parce qu'ils ont été aidés précédemment. Ils aident les autres quand ils sont plus avancés. donc vraiment voilà. Alors, on va ouvrir l'image. OK. Touche F sur le Mac je passe en plein écran. Ce qui me permet avec la barre d'espacement de bouger l'image comme je veux. C'est quand même vachement plus cool que d'être dans un cadre d'image donc si on enfonce encore la touche F c'est ce qu'on appelle le mode présentation. Là aussi, ceux qui sont sur PC pourraient tester. Vous avez tout qui disparaît. C'est pour montrer au client l'image. Touche F on est revenu en fenêtre flottante pour l'image. Touche F je suis repassé en mode plein écran. Alors, cette image elle a combien de pixels ? Je le sais déjà mais on va aller vérifier ça. On va aller dans le menu images taille de l'image. Vous avez peut-être une autre image ? C'est pas grave vous aurez des valeurs différentes c'est intéressant. Image taille de l'image. OK. Alors, cette boîte taille de l'image peut être agrandie si on met en bas à droite le pointeur en principe on peut l'agrandir. Comme ça on a une pré-visualisation quand on fait des modifications dans la fenêtre ici on a une pré-visualisation Ah tiens Alt roulette ne fonctionne pas pour zoomer en avant en arrière dans cette pré-visualisation d'accord ? Donc c'est pour ça que vous avez les petites choses ici où le raccourci clavier fonctionne lui barre d'espacement touche Alt je clique barre d'espacement touche commande sur le Mac ou barre d'espacement contrôle sur le PC je clique voilà je peux même faire barre d'espacement commande ou barre d'espacement contrôle et comme tout à l'heure zoomer sur la partie qui m'intéresse barre d'espacement tout court enfin voilà on en parlait tout à l'heure Alt roulette ça ne marche pas toujours et voilà une solution donc les raccourcis qu'on avait vu je vais réduire la boîte quand même ici parce que ça ne sert à rien de l'avoir en grand bon alors vous avez les dimensions de l'image la définition donc de l'image combien de pixels en largeur et en hauteur vous avez la taille de l'image quand elle est ouverte dans Photoshop si elle est enregistrée au format JPEG elle sera plus petite au niveau de la taille de fichier sur le disque dur si on ajoute des calques et qu'on l'enregistre au format Photoshop elle sera plus grande que ça c'est la taille de l'image ouverte dans Photoshop tiens d'ailleurs si je vais voir dans mon dossier cette image là c'est celle là que j'ai ouverte en JPEG ça taille 1,3 méga octet 1,3 méga byte en anglais B-Y-T-E 1,3 millions cent mille octets et pourtant ouverte dans Photoshop on est à 41,5 millions donc c'est parce que le JPEG compresse ça si je l'enregistre au format Photoshop par la suite elle aura certainement à peu près cette taille là et non plus 3 méga octets elle aura plutôt 41 méga octets au format Photoshop donc définition de l'image ici et vous avez les dimensions en centimètres si on l'imprime cette image là elle aura 82 centimètres sur 123 vous avez peut-être des valeurs différentes c'est pas grave ça fonctionne le raisonnement elle-même parce que vous n'avez pas pris exactement peut-être la même image que moi je ne vous avais pas demandé donc 82 centimètres sur 123 avec une densité de pixels sur le papier de 96 pixels par pouce un pouce la mesure anglaise c'est 2,54 centimètres il y a aussi le pixel par centimètre oui 37, etc pixels par centimètre mais quand on parle de résolution on utilise la mesure anglaise le pouce 2,54 centimètres c'est la densité de pixels de l'image sur le papier vous allez dire mais sur le papier c'est pas des pixels c'est de l'encre mais oui c'est la quantité de pixels sur une distance pas une surface c'est une distance d'un pouce la quantité de pixels qui est utilisée pour créer avec de l'encre l'image sur le papier quand vous travaillez l'image dans photoshop cette valeur n'a strictement aucune importance ce qui compte c'est la définition alors ce qu'on va faire c'est désenclencher ici le moteur de modification du nombre de pixels ça c'est le moteur de modification du nombre de pixels de cette image je le désenclenche vous voyez directement il y a des choses qui ne peuvent plus être modifiées attendez un peu la démonstration et vous allez voir si c'est clair ou pas c'est exactement ce qu'on va faire ici pour répondre à ta question en effet pour une impression dans un livre un album 123 cm de hauteur c'est trop de toute façon donc ce qu'on va faire c'est en ayant décoché ça on va aller modifier et on va par exemple passer à la résolution qui est préconisée pour une impression sur une imprimante jet d'encre et quand on dit imprimante jet d'encre on peut parler aussi d'un traceur jet d'encre qui imprime les images en grand bien sûr c'est pas juste la petite imprimante qu'on a chez soi ça peut être un traceur jet d'encre professionnel grand format vous avez peut-être déjà vu ce genre de choses voilà pour faire des banderoles des affiches etc et donc 150 c'est ce qui est préconisé alors avec une densité de pixels c'est comme si on appuyait sur un matelas qui est en mousse on l'appuie il n'y a pas moins de mousse mais la mousse est plus compactée et c'est pour ça qu'on est passé à une dimension moindre chez un imprimeur ce qui est préconisé mais ça dépend du type de papier et de certains paramètres chez l'imprimeur mais en général on dit que pour un imprimeur qui va imprimer sur une presse professionnelle et pas du jet d'encre il faut 300 pixels par pouce là encore les pixels se densifient et cette image qui est quand même assez costaude au niveau de la définition peut être imprimée pleine page sur une pleine page format A4 ou format américain 26 cm sur 39 sans problème si l'imprimeur imprime en très haute qualité et qu'il vous dit que c'est 450 pixels qui est nécessaire pour les images 450 pixels par pouce 17 cm sur 26 c'est la dimension optimale de l'image ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas la faire un peu plus grande quand même elle va devenir un tout petit peu plus floue mais ce n'est pas plus mal pour le tramage je ne vais pas m'étendre là-dessus mais des images trop nettes pour l'impression c'est le piège chez un imprimeur vous obtiendrez une qualité moins bonne qu'avec des images un tout petit peu floues je ferme la parenthèse ici donc tout ça pour dire qu'on peut l'agrandir un peu au-delà de cette dimension-là même si l'imprimeur vous dit impression très haute qualité 450 pixels par pouce là vous comprenez ce que c'est la résolution c'est la densité des pixels le nombre des pixels utilisés pour créer l'image sur le papier sur une certaine distance d'un pouce voilà 450 pixels par pouce voilà donc j'ai donc 150 c'est suffisant on peut l'imprimer en 50 sur 80 pas de problème même plus grand ça ira impression offset en général impression chez l'imprimeur 300 pixels par pouce 26 sur 39 très haute qualité chez l'imprimeur 17 sur 26 et quelle que soit la résolution que vous indiquez là la définition de l'image ne change pas si vous cliquez sur ok il n'y a aucune modification du nombre de pixels de l'image qui se fait voilà pourquoi régler la résolution dans Photoshop ça ne sert à rien en fait on va plutôt le faire dans le logiciel et la mise en page c'est là que les choses vont se passer la résolution ici vous pourriez même avoir moins si je mets 36 voilà 36 pixels par pouce l'image pourrait être imprimée en 218 sur 330 oui d'ailleurs quand on fait des 40 mètres carrés des affiches 40 mètres carrés dans dans la ville voilà vous avez des résolutions de l'ordre de 18 pixels par pouce quand vous vous approchez vraiment de l'affiche vous voyez des gros points de trame énormes et voilà et vous pouvez avoir à 18 pixels par pouce cette image 4 mètres 30 sur 6 mètres 60 ce genre là ça n'a absolument aucune importance à partir du moment où on a décoché le réchantillage ici ça fait la démonstration que qu'est-ce que c'est la résolution la densité des pixels qui influence forcément la dimension en centimètres à laquelle on peut imprimer mais dans Photoshop ça ne va rien changer au travail sur cette image ce qui compte la seule unité de mesure importante pour Photoshop c'est le pixel voilà pourquoi c'était quand même important quand on allait chercher une image sur le web de prendre une image avec pas trop peu de pixels si on veut faire un travail correct voilà si vous cliquez sur OK tout de suite il n'y a aucun calcul qui se fait rien n'a changé au niveau de la qualité de l'image c'est très important de comprendre ceci il y a des étudiants qui au bout de 3 ans d'études en infographie supérieure n'ont toujours pas compris ce qu'est la résolution j'espère qu'on va réussir ici à vraiment expliquer ce que c'est et quand c'est important dans Photoshop ça n'a pas d'importance je pense que c'est important j'espère qu'on va réussir je pense qu'il ne me k'aurait pas pour un «l'aide en quelque part » c'est plutôt qu'il ne m'a pas et on va réussir